Pour la recette, on aura besoin de 3 oeufs, 175 g de farine, 90 g de sucre, 90 g de beurre, 2 cuillères à soupe de compote de pomme, il nous faudra un petit peu de vanille, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et un sachet de levure chimique. Pour réaliser le caramel, il va nous falloir 100 g de sucre et environ 4 cuillères à soupe d'eau. Ici, j'ai récupéré des spéculoos, ça sera pour parfumer le gâteau. On commence par éplucher les pommes. Ensuite, on coupe les pommes en deux et on vide l'intérieur. Pour réaliser le caramel, je mets une poêle à chauffer, je verse un petit peu d'eau, l'équivalent de 4 cuillères à soupe, et ensuite je mélange. Alors on commence toujours la recette en épluchant les pommes, en les vidant et en les coupant en deux. Il faut qu'elles soient prêtes lorsque le caramel lui est prêt. Lorsque le caramel atteint une couleur blonde, je viens y déposer les pommes. Et là, évidemment, le feu est éteint. Vous pouvez carrément retirer la poêle du feu. Là, il me reste deux moitiés de pommes qui ne rentrent pas, donc on va les recouper en deux. Là, l'idée, c'est vraiment de combler un peu les trous. Et celle-là, je vais la couper en petits quartiers. On va essayer de la mettre dans les endroits où il y a besoin de pommes. Dans le saladier, je mets le beurre. Alors le beurre ramolli. S'il est un peu dur, passez-le quelques secondes au micro-ondes. Et ensuite, on y verse par-dessus le sucre. Et là, on va fouetter pendant environ 30 secondes. On va pouvoir y ajouter la vanille. Et ensuite, on mélange. On continue avec la compote de pommes. Et ensuite, je vais venir séparer les blancs des jaunes. Alors, dans le saladier rouge, je mets les blancs d'œufs. Et dans le saladier contenant la compote de pommes, le beurre et le sucre, je mets les jaunes d'œufs. Alors, on va monter les blancs neige. Petite astuce, on va y mettre un petit peu de sel. C'est surtout pour saler un petit peu le gâteau. Allez, on met ça de côté pour l'instant. Sur la farine, je verse le sachet de levure chimique. Et là, je mélange avec ma cuillère. Allez, on va pouvoir tamiser le mélange. Et après ça, on mélange avec le fouet. Allez, on incorpore les blancs d'œufs en deux fois. On met la dernière partie. Ensuite, on émiette par-dessus nos spéculoos. Alors ça, ça va nous apporter un côté épicé très agréable à la recette. Allez, on dépose la pâte par-dessus. On tapote un petit peu la poêle pour répartir toute la garniture à l'intérieur. Ensuite, on préchauffe le four à 180 degrés. Et je vous dirai tout à l'heure le temps de cuisson. Le gâteau est cuit. On voit le caramel bien se former sur le côté. Ça va être super gourmand. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, on passera au démoulage. Allez, on se récupère une belle part. Oh là 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 ! Alors je vous montre ça de près. Regardez-moi un petit peu l'intérieur. C'est hyper hyper gourmand. Alors si vous voulez rendre brillant votre gâteau, faites chauffer deux cuillères à soupe de confiture d'abricot avec une cuillère à soupe d'eau. Et ensuite, vous allez pouvoir le faire briller. Allez, assez parlé. Maintenant, il est temps de se concentrer sur la dégustation. Aïe, 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 ouh là là ! Qu'est-ce que c'est moelleux ? Ouh ! Allez, c'est parti ! Alors là les amis, là c'est pas juste un gâteau aux pommes. On a vraiment un goût de pomme bien prononcé. On a ce côté caramélisé avec le spéculoos qui apporte un plus à la recette. On a du fondant, du moelleux. Cette recette, il va vraiment falloir la tester. Allez, c'est reparti ! Ouh !